... Noreen Chai est né le 16 juillet 1969 à Phnom Penh, capitale du Cambodge. Nationalité française, profession vétérinaire. Noreen Chai dirige les services vétérinaires d'un grand parc zoologique français. Mais le monde est son bloc opératoire. Il voyage à la demande de ceux qui ne peuvent soigner ou diagnostiquer de nouvelles ou mystérieuses pathologies chez les animaux sauvages. ... Au cours de ses expéditions, Noreen Chai rencontre la souffrance et parfois la mort. Son éducation et ses convictions bouddhistes l'y ont préparé. C'est ça, c'est moi, là. ... C'est ma soeur. Là, on voit mes frères. Et là, je sois avec mes parents. Après bien des détours, la route de Noreen va repasser par le Cambodge. Il s'y rend pour étudier, partager, guérir parfois et toujours combattre la souffrance. ... Il y a Bounda. ... C'est parti. Noreen Chai vient d'arriver à Phnom Penh, vibrante capitale peuplée de 2 200 000 habitants. Première visite à deux personnages dont le destin symbolise celui d'un peuple martyr. ... Le premier se nomme Sin Sorn. Le second est Sambo, une éléphante de 53 ans. La famille de Sin possédait 5 éléphants. Ils furent confisqués en 1975 par les Khmer Rouges, maoïste fanatique qui venait de prendre le pouvoir. Quand le pays fut libéré, Sin consacra tous ses efforts à retrouver son amie. Elle avait survécu par miracle à une époque de terreur et de cruauté difficilement imaginable. Depuis, elle vit près de lui, à Phnom Penh. Bon, maintenant, je vais faire un ECG. Chaque fois qu'il le peut, Noreen Chai propose des technologies peu coûteuses que les vétérinaires de pays en développement puissent adopter. Une coque spéciale et une application très simple transforment son téléphone portable en électrocardiographe. Il ne faudrait pas qu'elle bouge. Les problèmes de Sambo ne viennent ni de son cœur ni de son souffle. Sambo ! Mais de l'environnement dans lequel elle vit. Totalement inadaptée. Son maître s'inquiète pour elle. Quel âge avait Sambo quand les Khmers rouges ont confisqué ? À cette époque, elle était très jeune. Il y a des traces de blessures ici. Oui, les Khmers rouges l'ont blessée à coup de machette. Mais pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Ils l'ont blessée là, là et là. Mais pourquoi ont-ils fait ça ? Je ne sais pas pourquoi. Les quatre autres ont été tués par balles. Ils ont été mangés. Donc il y en avait cinq. Il y en avait cinq. Et Pol Pot les a enlevés, les cinq. Et les quatre autres, ils les ont tués. Donc c'est la seule survivante. Et qui a donc apparemment eu pas mal de tortures. Ils ont coupé bien, bien profond ici. Donc c'était... Les ongles sont abîmés. Oui, ils sont un peu abîmés. Plus abîmés qu'avant. C'est récent ? Oui, c'est depuis que j'habite ici que ça s'est aggravé. Cet éléphant est célèbre ici, non ? Oui. Puisque même vos caméras viennent la filmer. Les deux organes les plus précieux d'un éléphant sont sa trompe et ses pieds. Ils lui permettent d'appartenir au monde, de le saisir et de le parcourir. Le territoire de Sambo se limite désormais à ce terrain vague cimenté en pleine ville. Les dommages que cet environnement cause à ses pieds, tout comme son manque d'exercice, peuvent favoriser des infections, des douleurs et une véritable détresse psychologique. Je vais lui montrer quelque chose. Tone ! Tone ! Tone moi ! Donc là, on est craquelure. Ici. Il faut commencer par bien limer les ongles pour que ce soit parfaitement taillé. Oui, c'est ce que je fais. Il faut aussi que ce soit bien propre. Et il faut absolument enlever toutes ces impuretés. C'est très important que ce soit tout à fait propre. Il est urgent de traiter les craquelures des ongles de Sambo et les plaies de ses pieds. Dans la nature, les migrations usent les ongles et régulent leur taille. Le sol souple de la forêt maintient l'élasticité du pied. En ville, sur le ciment et le bitume, au contraire, les pieds se fragilisent. Or, chacun d'eux doit soutenir un poids de 750 kilos. Ce ne sont pas ces blessures anciennes qui détruisent Sambo, mais son cadre de vie. Noreen Chai insiste pour que Sambo bénéficie de bains de pieds réguliers dans une solution iodée. Quand j'ai récupéré Sambo, elle saignait vraiment beaucoup. Elle était très mal. Les autres avaient carrément été tués. Alors, je ne l'ai plus jamais quittée. Malgré les difficultés, je m'en occupe le mieux possible. Je fais tous les efforts pour la garder avec moi. Mais on veut me l'enlever. Pour lui trouver un endroit plus adapté. C'est impossible. Moi, je le refuse absolument. Chaque jour, je nourris ma famille avec un dollar. Pour Sambo, c'est quatre dollars par jour. Sin était encore adolescent quand il partit à la recherche de son éléphante, à bicyclette, parmi les ruines et les cadavres. Noreen Chai, lui, avait à peine six ans à l'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh. Sa vocation de vétérinaire naquit précisément de la tragédie qui se nouait alors. En une nuit et une journée d'avril 1975, les Khmers rouges vidèrent la ville de ses deux millions d'habitants. Ils les envoyèrent à la campagne, où ils furent lentement exterminés sous prétexte des rééducations. Ceux qui étaient restés furent torturés et tués, au centre dit S21, aujourd'hui reconvertis en musée. Parmi eux, le ministre des Travaux publics de l'époque. C'était le grand-père de Noreen Chai. La première fois que je suis venu ici, c'était avec une éprouvante et insupportable avidité, je dirais. Avidité parce que je voulais voir, je voulais apprendre, je voulais comprendre. Je n'ai toujours pas compris. Mais avidité parce que je voulais aussi chercher dans tous ces regards-là, une photo de mon grand-père, que je n'ai pas trouvée, heureusement peut-être aussi. Mais je sais qu'il était parmi ceux-là. Avant son exécution, son grand-père demanda à l'enfant qui était Noreen Chai d'aimer la vie, de la protéger, de lutter contre la souffrance, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit, et de chérir ce qu'il y avait d'humain en lui. J'ai l'impression que leur bourreau cherchait simplement juste à réduire, à enéantir toute forme d'humanité. Bonjour, vous allez bien ? Noreen Chai est venu au Cambodge pour y rencontrer de jeunes vétérinaires qui espéraient son aide. A la fin du régime des Khmer Rouges, on était jeunes. Et on ne se posait pas trop de questions sur ce qu'on allait faire. Ces jeunes hommes sont devenus vétérinaires, comme Noreen, afin de livrer combat contre la souffrance. Dans la pratique bouddhiste, la compassion ne se divise pas. Elle s'applique à tout ce qui vit, homme comme animaux. Une, nette et fille voudrait que Noreen Chai forme de jeunes vétérinaires à des interventions qui pourraient, ensuite, reproduire par eux-mêmes. En effet, le Cambodge, pays sinistré, ne dispose encore d'aucune infrastructure vétérinaire moderne. Une, nette et fille, savent que Noreen Chai a naguère rendu la vue à un très jeune singe hurleur en réussissant sur lui une intervention risquée. Ils aimeraient que des vétérinaires cambodgiens soient capables du même exploit. C'est au Pnone Tamao Wildlife Rescue Center, près de la capitale, que Noreen doit rencontrer son premier patient. Cette institution se consacre à la sauvegarde des primates. Dans un autre pays, la survie de certains de ces singes n'aurait guère d'impact sur la biodiversité. Mais la faune du Cambodge a été décimée. Chaque animal susceptible de se reproduire peut contribuer à sa renaissance. Ce qui n'aurait pas d'importance ailleurs est crucial ici. Le gibbon est endormi à la sarbacane. L'anesthésiant agit en quelques minutes. L'opacité des yeux laisse supposer que l'animal est en train de perdre la vue. C'est une belle cataracte. C'est une belle cataracte bilatérale sur les deux yeux. Mon ami Nimti voudrait que je l'opère pour lui rendre sa vue. Il voudrait aussi que je lui montre comment opérer pour que plus tard il puisse lui aussi opérer ce genre de lésion. 19, ok. Donc il n'y a pas d'hypertension intraoculaire. Et du coup, il n'y a pas de contre-indication pour l'opérer. Vous voyez bien ? Mettez-le comme ça. C'est bien entré ? Le tube est trop gros. On va passer en gaz. Avant d'intervenir, on provoque la dilatation de la pupille. Ouais, c'est bon, on y va. Une simple suture maintiendra ouvert les yeux du gibbon. Le but de l'opération est de retirer de l'œil le cristal indevenu opaque. On ne pratique que rarement ce type d'intervention au Cambodge. Les vétérinaires n'en ont encore ni les moyens, ni les compétences. Pour ceux qui en tournent au Rhin, c'est donc une première. Il mémorise chaque geste, jusqu'au moment où l'œil se met à saigner. Ce qui s'est passé, c'est qu'il se réveille. Il s'est réveillé, donc du coup, il a refermé sa pupille. Et puis, c'est pour ça qu'en fait, il saigne. La pupille s'est refermée, c'est ça qui est difficile. Là, j'ai juste incisé la cornée. J'ai touché un peu l'iris, c'est pour ça que ça a saigné. L'iris, c'est un muscle, en fait. C'est comme si on touchait un muscle. Mais ça va vite se résorber, ça, c'est pas grave. Réfléchissant. Parce que là, il est en migriase, là. La pupille de l'autre œil est toujours dilatée. Je vais essayer un truc. Peut-être n'est-il pas encore trop tard pour intervenir sur celui-là. J'ai essayé de ponctionner la cataracte, parce que des fois, elle peut se liquéfiée. Et j'ai essayé de la ponctionner, mais non, c'est pas possible. Je vais refermer. Je vais refermer parce qu'il est en myosis. Et dans ces cas-là, il faut savoir s'arrêter. Il faut refermer. C'est trop contracté. On ne peut pas opérer. C'est trop petit. Sinon, on va avoir des problèmes. De gros problèmes. Comment ? Est-ce que l'œil est perdu ? Non, pas du tout. Je vais vous expliquer. Un peu déçus, les jeunes vétérinaires s'inquiètent. Norin leur explique qu'il s'agit d'une intervention classique sur l'homme. Mais la tenter sur un gibbon, c'est comme le faire sur un très jeune enfant. Quand l'animal aura repris des forces, après quelques jours, il tentera de nouveau l'intervention. Oh là, je suis désolé. Ah, oui, tu me sers, oui. Il m'a pissé dessus aussi. L'histoire de Norin Chai a commencé ici, dans cette petite rue du quartier de Thon-les-Bassac, à Plain-de-Pen. C'est une personne qui a commencé à habiter ici après l'Holocauste, après Pol Pot. Cette maison, c'était celle de M. Locke Mpomka. Oui. Là, là, c'est bon. J'ai eu un petit électrochoc, là, en fait. Parce qu'en fait, elle a prononcé le... Elle a prononcé le nom de mon grand-père. Les seuls souvenirs que j'ai de personnes au Cambodge, c'est mon grand-père. Et c'est mon grand-père qui m'a offert un jour un ours en peluche que j'ai appelé Yabumba, il y a très longtemps. Tous les deux m'accompagnent tout au long de ma vie, dans mes doutes, dans mes joies, comme on dit, et dans mes silences, partout. Dans le silence de sa maison natale, des nuées de souvenirs reviennent. On peut encore observer en Asie du Sud-Est un animal rarissime, le gore. On l'appelle parfois bison d'Asie. Il pèse plus d'une tonne. C'est le plus grand des bovidés et l'un des plus dangereux. Ni le tigre ni le léopard ne s'attaquent à ce géant qui peut les tuer d'un seul coup de corne. Pour rendre hommage à son grand-père qui suscita sa vocation, Noreen Chai contribua voici quelques années à la régénération de cette espèce symbolique du Cambodge. On ne trouvait à l'époque dans ce centre de préservation que des femelles. Commença alors une véritable épopée. Noreen Chai obtient que le muséum d'histoire naturelle de Paris offre au Cambodge un gore mâle venu du jardin des plantes. Avec le soutien d'une compagnie aérienne, l'animal est transporté dans des soudes pressurisés. Il arrive à Bangkok au lever du soleil. Il est alors acheminé par camion vers le sanctuaire où il sera relâché. Offrir au Cambodge ce grand mâle reproducteur en 2009, c'était aussi pour Noreen Chai, dont la famille avait trouvé refuge en France après l'arrivée des Khmer Rouges, un prétexte à retrouver lui-même la terre de ses ancêtres. Aujourd'hui, le gore est toujours là, en pleine santé. On me prenait pas un fou, ils avaient raison, il n'empêche qu'il est là. Pour moi, c'était rapporter du matériel génétique, rapporter une sorte d'héritage du Cambodge jusqu'à son pays natal. Le Cambodge manque de vétérinaires qui pourraient aussi bien aider le pays à reconstituer sa faune sauvage qu'à assister ses éleveurs. Noreen Chai aimerait que naisse, dans des écoles comme celle-ci, à Srakeo, des vocations semblables à la sienne. Les enfants, est-ce que vous savez à quoi sert un vétérinaire ? Je vais vous expliquer son rôle à ma façon. C'est le domaine des vétérinaires en trois points. Les animaux, bien sûr, la nature et les hommes. Autant aujourd'hui, je me sens vraiment chez moi. Chez moi, je suis profondément triste quelque part parce que la vie m'a arraché de ça, m'a privé de ça. Une école cambodgienne, j'aurais bien aimé être effectivement un des leurs. Je n'ai pas eu le temps. Enfin, on ne m'a pas donné le temps. J'ai eu une autre vie, bien sûr. Mais c'est une vie que j'aurais bien aimé avoir aussi. Simple. Je pense qu'ils n'ont aucune idée de ce que leurs parents et grands-parents ont vécu. Il tombe mieux. Dans cette orphelinat qu'a créée la professeure de cardiologie animale de Noreen Chai, Valérie Chetboul, d'autres enfants reviennent à peine d'une visite au parc zoologique. Bonjour. Bonjour. Je vous vois tous. Qu'est-ce que tu as fait ? Oh, c'est très beau. Tu dessines comme ça ? Et toi, tu as dessiné quoi ? C'est beau. Un chat avec trois yeux. C'est un cul ? Ah, l'île de Corku. Ce n'est pas un éléphant. Pas un éléphant ? Non, un buff. Alors, je suis né ici. Apparemment. Être né quelque part. Mais c'est bien, ça donne de la force. Une force qu'on oublie. On oublie qu'on a un héritage, qu'on porte un héritage. C'est vraiment ce mot héritage. Héritage, reconnaissance, merci. Mon grand-père. Cette opération consiste à enlever ça. Juste enlever ça ici. Il ne faut pas enlever ça aussi et couper jusque-là ? Non. Si on coupe ça, c'est fini. L'œil est perdu. Amenez-le ici. Posez-le là. Allez, allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Le moment est venu de débarrasser, cette fois pour de bon, le jeune gibbon de sa cataracte. Norin Chai parvient sans difficulté à extraire le cristallin de sa capsule. Il y a deux doigts, là. Il y a deux doigts, là. Sérum. Sérum. Allez, c'est bon, là. Le cristallin peut enfin être retiré. Il ne reste plus qu'à refermer l'incision pratiquée dans la cornée. Regarde bien. Voilà, comme ça, à gauche. Pas de problème, retire-le. Peu à peu, les jeunes confrères de Norin Chai prennent de l'assurance. Je dois vérifier. Je suis assez content quand même. Je ne peux pas voir les noms. Ici. Non, non, take care. Ok. Ce qui suit, en urgence, c'est un bébé langure, lui aussi pensionnaire du centre. Il est bien mal en point. Le masque à oxygène. Nul ne comprend pourquoi le petit singe, qui pourtant s'alimente bien, faiblit de jour en jour. Il vient de faire un arrêt cardiaque. Norin Chai va tenter de le réanimer. Le cœur redémarre. Et s'arrête de nouveau. S'il y avait un adulte, j'aurais tenté une transfusion sanguine, en fait. Mais ce n'est pas le cas. Bon, là, il revient un peu à la vie. Il revient même de très loin. Il commence à avoir plus de tonus sur les mains. Là, il bouche la queue, là, de nouveau. Il n'est plus en état de détresse respiratoire, il était comme ça tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré les efforts de toute l'équipe, la vie quitte de nouveau le corps du petit animal anémié. Bon, là, c'est fini. Parfois, on peut battre la mort. Parfois, on ne peut pas. Une autopsie montrera que le jeune Langure souffrait d'une tare congénitale du système digestif. Rien n'aurait pu le sauver. Le rôle vraiment du vétérinaire, c'est essayer de faire moins souffrir et de retarder l'échéance finale. L'échéance peut être très courte, comme maintenant, comme elle peut être longue. Mais nous, on ne fait que prolonger cette échéance. Rien n'aurait pu le sauver. Alors, il y a dix ans, j'ai fait construire ces stupas pour les pauvres, pour que tout le monde puisse apporter les cendres de leurs aïeux, ici, dans cette pagode. Alors, pourquoi ici ? Parce que, tout simplement, c'est la terre natale de mon grand-père, qui est née il y a 2-3 kilomètres d'ici. Lutter contre la souffrance. Le bouddhisme est le seul système de pensée au monde né de cette unique préoccupation. L'idée de compassion, souffrir avec tout qui vibre dans l'univers, découle de cet objectif. Le bouddhisme offre un cadre de pensée idéal aux vétérinaires. Si quelqu'un manque de force pour faire un travail, il faut l'aider. Et cette force donnée te sera rendue. C'est un concept bouddhiste. Là, j'ai retrouvé mes anciennes périodes lorsque j'étais bonze, puisque là, j'étais au cœur du bouddhisme. J'étais dans cette philosophie qui m'a baigné et qui me baigne toujours. Une philosophie de vie où, justement, la base de toute chose, c'est lutter contre la souffrance. J'essaie toujours de trouver des ponts, des liens entre cette médecine qu'on m'a apprise occidentale et la philosophie bouddhiste qui m'a baigné. L'un des animaux les plus emblématiques des forêts d'Asie du Sud-Est est l'ours malet, qu'on appelle aussi ours des cocotiers, en raison de son mode de vie arboricole. Le braconnage et la perte de territoire ont rendu l'espèce vulnérable. Une organisation, Free the Bears, a créé une réserve où les ours malais sont protégés. L'ours malais est doté de longues griffes tranchantes comme des poignards dont il s'aide pour grimper aux arbres. Le prochain patient de Norin Shai est un ours à collier, récemment recueilli et maintenu en quarantaine. L'ours doit être anesthésié pour un bilan de santé complet. Il s'agit de s'assurer que rien ne s'oppose à ce qu'il soit relâché dans la réserve avec ses congénères. Il faut être certain que l'animal est bien endormi avant d'ouvrir sa cage. Ses griffes constituent des armes redoutables. Et un point. Et un autre. L'ours va être emmené au centre vétérinaire du Pnum Tamao Wildlife Rescue Center. La langue de l'ours malais, étroite et longue, l'aide à atteindre du miel ou des insectes dans les fissures des arbres. Sur un animal de cette taille, l'intubation ne pose pas de problème particulier. Le cœur et les poumons, les yeux et les oreilles sont examinés. On vérifie toutes les fonctions vitales de l'animal l'une après l'autre. Un prélèvement sanguin sera analysé pour vérifier l'absence de germes contagieux qui pourraient mettre en danger les autres ours de la réserve. Vous voulez que je vérifie le foie ? Norin Shai montre à ses collègues comment procéder à une échographie du foie. Rien de particulier. Il n'y a pas de problème pour le moment. Comme chaque jour, Sinsorn, le cornac et propriétaire de Sambo, fait son marché. La plupart des fruits et légumes qu'il achète sont destinés à son éléphante. Depuis la visite de Norin Shai, Sins a compris comment améliorer l'état général de Sambo. Il sait qu'elle doit passer une large partie de son temps dans l'eau, marcher sans fin, retrouver le contact avec l'herbe et la terre. Son tonus et son état général se sont déjà améliorés. Depuis longtemps, Sambo s'est lié d'amitié avec un chien qui la précède désormais partout et la stimule dans ses exercices quotidiens. Sous-titrage Société Radio-Canada La prairie à perte de vue. Alors qu'il y a quelques années, ici, cette région montagneuse, c'était une région forestière. Et on voit très bien, justement, le choix que l'homme fait, ici, à savoir le profit immédiat de la déforestation ou alors une survie harmonieuse de la population. Le choix est vite fait. Je suis tourné à gauche. Bon, ça, c'est fait. C'est pas la protection, la sauvegarde d'une petite population d'éléphants qui est important. C'est le fait de vouloir les protéger. C'est le fait de s'impliquer personnellement, intimement, qui fera la différence. Une graine positive au milieu de ces fleurs vimales. La plupart des éléphants du Cambodge ont disparu à l'époque des Khmer rouges. Cependant, de nos jours, le Elephant Valley Project tente de maintenir leur présence dans la province du Mont d'Ul-Kiri, que borde à l'est la frontière avec le Vietnam. Noreen Chai a souhaité rencontrer Jack Highwood, le directeur du projet. Elle s'appelle Beau. Elle va bien. Aucun problème. Jamais aucun problème. En très bonne santé. Elle a un bon appétit. Les éléphants de cette région, qu'on appelle la montagne du Mandala, vivent en harmonie avec les éléments. Et en particulier, avec l'eau qui leur est indispensable. Vas-y, saute. Pas comme ça, viens derrière moi. L'un des éléphants du groupe a l'échine abîmée par un énorme abcès. Alors, c'est pas évident de soigner un abcès sur le dos d'un éléphant. Mais j'avoue que c'est quand même pas mal. C'est un peu en fait que je fais ça. Et en fait, j'adore. Ça va de mieux en mieux, non ? Non. Moi, je trouve que ça a l'air bien mieux. Je voulais le faire sur l'éléphant. Ok ? C'est pas pareil. Jouer au milieu de nulle part avec une guitare à laquelle il manque une corde, c'est pas mal quand même. De retour à Phnom Penh, Norin Chai va rencontrer son dernier patient et continuer de transmettre son savoir à une nouvelle génération de vétérinaires. Bon, parlez-moi de notre patient. C'est un macaque qui a un gros ventre avec des tumeurs. Quel âge a-t-il ? Je ne connais pas son âge. Il a été amené ici il y a une semaine. Ce macaque mal adulte est atteint de tumeurs qui déforment son bas-ventre et souffre d'une dent biaisée qui l'empêche de s'alimenter normalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là on a un macaque qui a un problème flagrant de tumefaction au niveau ventral et testiculaire apparemment. Et ensuite on s'occupera d'une dent qui semble cassée aussi. Donc là on le prépare. Par au-pôt de pied ? Donc là j'ai fait une échographie pour voir si c'était vascularisé ou pas. Ça semble être plus une collection graisseuse, donc une tumeur graisseuse localisée. Mais au moins je sais où je vais. La tumeur ne semble pas maligne. Elle est retirée aux bistouri électriques qui brûlent les tissus tout en cautérisant les petits vaisseaux sanguins. Les saignements sont ainsi limités. Tiens-le comme ça, comme un stylo. Donc là on pourra refermer. Mais faisons les choses bien, on va faire une jolie plastique qui va devenir un playboy. Ça se trouve que j'ai peut-être pas le castré. Complètement. L'extension de la tumeur dans la région des testicules est plus importante. Nourine a fait le pari de la retirer en gardant à l'animal un testicule. Au Cambodge, la reconstitution de la biodiversité passe par la préservation d'animaux capables de se reproduire. Je pense qu'effectivement si on n'avait pas rendu cette tumeur qui était relativement agressive, le principe vital de l'animal aurait été mis en jeu et aurait été un peu plus sombre. Il reste quand même un testicule qui n'a pas entravé son potentiel reproducteur. C'est un peu le but d'un animal sauvage. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Recousu, largement vaporisé d'aérosols antiseptiques, le macaque est prêt à être ramené à sa cage où il se réveillera peu à peu. Il se réveille bien, ça a l'air de bien se passer. C'est un cas qui semble partir sur de bons augures. Le petit gars, il souffre un petit peu, mais il va y avoir un traitement post-chirurgical d'antidouleurs et antibiotiques, bien sûr. Voilà, une affaire de réglé. Bon, what's next now ? On ne sait jamais comment s'enchaînent les événements. Pour que Norin Shai devienne un vétérinaire internationalement reconnu, il aura fallu que son grand-père, à la veille de disparaître, lui insuffle le désir de lutter contre les douleurs du monde, avec sérieux et légèreté à la fois. Je passe mon permis éléphant, là. Deuxième leçon. Bon, le code est relativement difficile. Ce grand-père était issu d'une des plus anciennes civilisations, celle des Khmer, qui remonte à l'âge de bronze et s'épanouit à partir du 10e siècle. La grandeur d'Angkor, capitale monumentale des Khmer, la beauté des statues des éléphants et des animaux érigés au flanc des temples, rappellent aux Cambodgiens que pour un bouddhiste, il n'y a pas plus de limite entre l'homme et l'animal qu'entre la terre et le ciel. Pendant toute mon enfance, pendant toutes mes jeunes années, je voyais des tableaux des temples d'Angkor, des statues du Bayonne. Et pendant très longtemps, je me suis demandé si elles existaient vraiment, en fait. Mais j'ai mis beaucoup de temps à venir ici, au Cambodge, à revenir ici. J'ai mis plus de 30 ans à oser revenir sur les pas de mon enfance. C'est extrêmement émouvant, en fait, être au Cambodge. C'est comme si on me disait « Tu es né à Paris, mais tu n'as jamais connu la Tour Eiffel, tu n'as jamais connu les Champs-Élysées, tu ne les as vus que sur des images, tu en as parlé, puis un jour, tu le vois. Et ce jour-là, tu es en face de ta propre histoire. C'est une quête, en fait. Une quête personnelle, une quête de sérénité, une quête d'humanité. Moi, mon Cambodge, c'est ça. C'est une petite clé pour ouvrir encore plus un chemin vers le fond de soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada